La légende de Sarah Film, réalisé par Jacques Moupenay, Jacques Design Il était une fois dans un village situé dans la région de Wallonie, à proximité des Ardennes, entre les villes de Liège et de Namur. Le village est situé dans une vallée verdoyante entourée de forêts de chênes, offrant des paysages pittoresques et une atmosphère paisible. Sarah Issue d'une famille riche et influente, Sarah avait atteint l'âge de se marier. Pourtant, son destin fut marqué par une série d'événements tragiques et mystérieux. Son premier mariage fut avec Nicolas. Malheureusement, au lendemain des noces, Nicolas ne se réveilla plus. Quelques temps après, elle se maria avec Mandela. Tragiquement, le lendemain de leur mariage, Mandela ne se réveilla pas non plus. Deux ans plus tard, elle épousa Morisot. Encore une fois, le matin suivant leur mariage, Morisot ne se réveilla plus. Sarah s'était mariée cette fois. Mais à chaque fois, la nuit de noces se terminait en drame. Ses maris mouraient de manière inexplicable, plongeant Sarah dans une spirale de suspicion et de mépris. Le village tout entier commença à murmurer des rumeurs sombres à son sujet, la surnommant la sorcière. Un jour, en se promenant dans le village, Sarah croisa deux jeunes femmes. Elle les salue apoliment, mais celles-ci, effrayées et méprisantes, lui répondirent durement, « Ne nous salue pas. Que veux-tu ? Nous sacrifier comme tu le fais avec tes maris pendant la nuit de noces ? » Sorcière, va-t'en. Les hommes du village n'étaient pas plus cléments. En la voyant passer, ils se moquaient cruellement, regardez cette sorcière, elle cherche encore un homme à sacrifier. Accablée par le chagrin et l'humiliation, Sarah rentra chez elle, se jeta à genoux dans sa chambre et se mit à prier en larmes, « Oh mon Dieu, je suis devenu un sujet d'horreur. Tout le monde se moque de moi. Je n'ai plus de paix. Je préfère mourir que de vivre cette humiliation. Prends ma vie, Seigneur, je t'en supplie, aies pitié de moi. » Quelques mois passèrent, et un homme sage et intelligent nommé Marcus arriva au village. Il était connu pour sa sagesse et son intelligence. Contre toute attente, il annonça son intention d'épouser Sarah. Le village tout entier fut abasourdi et peiné, Marcus est encore jeune. Sarah va le tuer comme les autres. Malgré les lamentations et les avertissements des villageois, Marcus épousa Sarah. Le mariage se déroula sans encombre, et la nuit de noces arriva. Avant de dormir, Marcus demanda à Sarah de prier avec lui. Ils se mirent à genoux et prièrent ensemble, demandant protection et bénédiction. Cette nuit-là, un démon sortit du corps de Sarah avec l'intention de tuer Marcus. Mais un ange de Dieu, veillant sur eux, intervint. Un combat titanesque s'engagea entre l'ange et le démon. Finalement, l'ange parvint à maîtriser le démon, l'attacha et l'enferma dans une montagne loin du village. La même nuit, les villageois se rassemblent avec une inquiétude palpable et une tristesse profonde. Le matin, les villageois se rassemblèrent devant la maison de Sarah, s'attendant à trouver Marcus mort. Mais à leur grande surprise, Marcus et Sarah sortirent de leur maison, rayonnant de joie. Le village entier éclata de joie en les voyant sains et saufs. Cette histoire transforma la perception de Sarah. Elle n'était plus vue comme une sorcière, mais comme une femme délivrée des forces maléfiques qui l'avaient tourmentées. Sarah et Marcus vécurent heureux, et leur histoire devint une légende de rédemption et de triomphe sur le mal. Sarah et Marcus vécurent heureux, et leur histoire devint une légende de rédemption et de triomphe sur le mal.